En allant voir Keen le commencement, j'avais déjà, je l'avoue, une appréhension assez soutenue. J'avais pour espoir secret que la bande-annonce n'était pas très représentative du film et que justement, il déboîte. Alors du coup, c'est quoi le verdict ? Voici mon avis, sans spoiler. En gros, on y suit Ellie, un jeune adolescent qui va découvrir par erreur une arme surpuissante. Il va très vite se rendre compte que la possédée a des conséquences. Il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI et par ceux qui semblent être les propriétaires légitimes de larmes. Accompagné de son grand frère et d'une jeune danseuse, il doit fuir. Bon bah, ne perdez pas de temps, vous n'en aurez pas plus. Ce qui m'énerve le plus avec ce film, c'est qu'il est typiquement à ce quoi je m'attendais. Un film plat qui ne raconte rien ou presque et qui surtout est là pour teaser une suite. Suite qui, comme par hasard, a l'air 100 fois meilleure, même si clairement, ce n'est pas difficile. Même si j'avoue qu'avec en sous-titre le commencement, je suis d'accord, c'était prévisible. Mais j'avais quand même espoir qu'il apporte quelque chose, qu'il puisse fonctionner seul. Sauf que là, non, c'est un très long prologue à une histoire totalement autre, dont on ne sait quand même pas grand chose. Il n'y a pas vraiment de rebondissement, d'éléments perturbateurs, il leur arrive bien quelques petites péripéties dans leur road trip, mais rien qu'ils n'auraient pu éviter. Bref, franchement, déçu. A mon avis, l'idée de ce qui n'est de présenter les personnages et de teaser l'univers. Le problème, c'est que même pas, on ne sait rien des divers personnages à part 2-3 détails et on ne sait rien de cet univers. C'est honnêtement un prologue qui aurait pu durer 10 minutes, là, ça ne sert à rien. Pour autant, tout n'est quand même pas à jeter, la réalisation est propre, j'ai rien à redire là-dessus. Les acteurs, disons qu'ils font le taf, et surtout, bon point pour James Franco, qui déboîte de ouf en grand méchant. Son personnage n'a pas vraiment de saveur, faut pas déconner, mais l'acteur nous fait quand même l'apprécier. Malheureusement, à mon goût, cela ne permet pas de sauver un scénario ou même une histoire quasi-inexistante. Je pense par ailleurs que l'idée, en plus de présenter les personnages, c'était surtout de nous faire assister à la fraternité des deux frères. Sauf que là, même pas, on a du mal à la comprendre. C'est fou, il se passe rien, et quand il se passe quelque chose, ça tombe comme ça, totalement à l'arrache, en mode « Hey, on s'est vu à la machine à café, je me joins à vous ? » Bref, là, pour le coup, même sur Netflix, il m'aurait déçu. Honnêtement, je me suis énormément ennuyé. Je suis vraiment pas contre le fait de teaser des suites, mais là, il n'y a vraiment rien à raconter. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, j'aimerais vraiment pouvoir échanger avec des gens qui l'ont aimé. Cela peut être très intéressant. C'était Matteo, ciao à tout le monde.